La conscience n'est pas la tienne ni la mienne, c'est la conscience qui appartient à tout un chacun. Nous sommes la conscience. Si tu es conscient, alors tu vas baigner dans la conscience et tu seras en contact avec tout ce qui est. Tu es conscient, conscient de tout, et que tout ça, c'est toi-même. Donc tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Ce déplacement est illusion, puisque la conscience, elle est partout. Donc si tu es là, tu es dans la conscience. Si tu es là-bas, tu es dans la conscience. La conscience n'est pas divisible. Là où tu es, c'est conscience. Tu regardes l'arbre, les oiseaux, ça fait partie de la conscience. Et cette conscience n'est nulle part où tu peux penser. Elle est là. Et elle englobe toute l'humanité. Donc tout se passe en soi, dans le fort intérieur, où le silence règne, pour que la conscience puisse se profiler. Il est nécessaire d'être en paix, pour pouvoir faire en sorte que cette conscience émane. La conscience, elle est quelque chose que tu vis, puisque tu es conscience. C'est toi qui es conscience. Mais pour être cela, il ne faut pas que tu crois être ce que tu aimerais être. Que tu crois que tu aimerais être conscient. Là, c'est encore le mental qui voudrait arriver quelque part. Mais il n'y a rien à faire. Tout est là, maintenant. Il suffit d'accepter ce qui se passe. Il suffit de ne pas chercher quelque chose d'autre que ce qu'il y a. Un projet, une histoire que tu te racontes, comment tu aimerais que les choses puissent être. Tout ça, ce sont des histoires du mental qui voudraient avoir une autre situation. Parce que quand tu es dans l'inconscience du mental, alors tout se répète de la même manière. Il y a de la monotonie. Donc, cette monotonie, elle est en quête. En quête de ce qui sera joyeux. Donc, on a entendu parler de la conscience, du niavana, de quelque chose de merveilleux, d'une liberté. Et puis, on poursuit cela. Et cette poursuite, c'est le mental qui le fait. Mais il n'y a rien à poursuivre. Tout est là. Maintenant, là. Quand tu respires, là. Si tu prends conscience de ce qui se passe là, maintenant, c'est déjà la conscience. Prendre conscience d'être là. Ça veut dire que tu es en conscience. Et la conscience, elle est tout. Que tu sois en Afrique, en Amérique, ou que tu sois dans le monde. Il y a la conscience. Tu es conscience. Donc, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller jusque là-bas, pour être mieux. Tu peux être là où tu es. Conscient que tu es tout ça. Sans jamais mettre le pied dans un autre pays. Dans un autre endroit. Tu es là. Ce que tu es. Et tout ça, ça fait partie de l'univers. Un univers qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et tu vois, nous sommes formatés à être chacun divisé dans sa petite bulle. où on pense à des choses à faire pour pouvoir arriver à être joyeux. Alors, à ce moment-là, il n'y a que l'activité du mental qui se fait. Il n'y a pas autre chose qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est une activité mentale, un programme qui vient des références que tu as, des conclusions que tu as faites. Et qui t'emmènent là où tu devrais être. Où tu penses que tu devrais être. Tu penses que tu devrais être dans cette position, dans cet état d'être. Un état où il y a la liberté. Un état où il y a du bonheur. Mais ces états, c'est construit par ce que nous pensons atteindre. Alors que la conscience n'est pas quelque chose à atteindre. Quand tu es conscient, c'est ce qui se passe là. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part sur la planète Terre. Tu restes là, et là est conscience. Où que tu sois, quelle que soit la situation, c'est ce qui se passe. Et ça, tu dois le vivre. Mais si tu ne veux pas prendre conscience de ça, parce que c'est monotone, ça n'a aucun sens pour toi. Lorsque tu voudrais, tu t'es donné la promesse d'avoir quelque chose qui t'enchante. Alors tu ne seras plus conscient. Puisque tu es dans l'inconscience de ce que propose le mental. Et le mental te proposera toujours du rêve, de l'imagination, de ce que la vie, elle est. Et la conscience, elle, elle est vivante. Elle est là. Et c'est quelque chose qui n'est pas stagnante. Qui est tout le temps en train de se mouvoir. Partout. Parce que tu es tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu dis, tout ça, ça fait partie de la conscience. Donc, si tu restes là avec tout ça, tu ne cherches pas à imaginer, à interpréter. Alors tu seras conscient. Le mental va te dire que ce n'est pas assez. Je voudrais l'extase. Et pour être dans l'extase, il faut déjà avoir cette paix intérieure. Pour pouvoir être ce que tu es vraiment. Et être ce que tu es, c'est conscience. Et ça se trouve dans le silence de ton fort intérieur. Quelqu'un qui n'est pas dans le silence, il est en train de marmonner des choses. Puisqu'il est en train de faire du bruit, en fait, sa tête fait du bruit. Tout ce qui se passe, toutes les idées qu'il a, toutes les réflexions, toutes les projections qu'il a. Tout ça ne fait pas le silence. Le silence se passe quand il n'y a plus rien qui est fait pour déranger ce qui se passe. Ce qui se passe là, c'est la seule chose qu'il y a. Il y a un vent, il y a le ciel, les oiseaux qui chantent. Il y a le voisin qu'en face qui se bagarre. L'autre là-bas qui se marie aujourd'hui. Tout ça, c'est ce qui se passe. Mais nous voulons que ces choses soient encore mieux. Nous voulons arranger. Donc qui c'est qui arrange ? Mais c'est celui qui n'aime pas la situation. Qui croit que la situation n'est pas à son goût. C'est-à-dire au goût de son inconscience. Parce que ton inconscience te propose ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais voir. C'est un monde différent de ce qui existe là. Pourtant, il n'y a que ça qui existe. Tu ne peux pas faire autrement que d'exister dans ce qu'il y a là maintenant. Les faits de ce qui se joue. Et ces faits-là, si tu ne les acceptes pas, alors tu vas démarrer le mental. Le mental qui va dire, ça, ça devrait être comme ça. « Je suis pauvre, mais je voudrais être riche. Je ne suis pas beau, mais je veux faire un peu de chirurgie pour pouvoir être acceptable. » Donc, les faits, en fait, sont convertis en idéal. Et l'idéal, c'est ce que nous rêvons toute notre vie. Nous ne savons pas vivre vraiment là, maintenant. Parce que le programme de ce que nous avons conclu, c'est-à-dire tous les schémas de pensée qui ont été mis en place, nous propose autre chose. Ces conclusions, ces idées que l'on a, tout ce que l'on a acquis de toute l'histoire de la race humaine avant nous, nous dictent comment les choses devraient être. et on n'arrive pas à accepter ce qui se joue pour de vrai. Et pourtant, c'est la seule chose qu'il y a. Si tu vis ça, ça veut dire que tu n'es plus inconscient de ce qui se joue. Tu vis la chose, tu vis la vie qu'il y a, mais pas la vie qu'il devrait y avoir. Tout notre souci est là. C'est que nous voulons être conscients. Nous voulons être dans l'extase. Nous voulons quelque chose qui soit extraordinaire. Parce que nous avons abandonné ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est le tout. Que tu aimes ou pas, c'est tout ça. Tu es tout ça. En fait, tu es tout ça. Tu es tout ce qui résonne autour de toi. L'eau de la mer, la sève qui monte dans l'arbre, la vie qui se joue dans un chien, un chat, les oiseaux qui chantent. Tu as, tu reflètes tout ça toi-même. C'est ce que tu es. Tout ça, c'est aussi en toi. Et il n'y a que ça qui existe. Cette jubilante vie qui donne la vie, qui donne le pouvoir à la matière d'être vivant. C'est la vie que tu es. Et la vie, elle est dans tout. Donc quand tu vois là-bas, tu vois la vie, et ce que tu es, c'est la vie. Et là, c'est une prise de conscience extraordinaire quand tu réalises que ce que tu es est le reste de l'humanité. Que tu n'as rien de différent de qui que ce soit sur la planète. Tu peux penser, oui, bien sûr. C'est difficile à concevoir pour celui qui croit qu'il est quelqu'un. Pour celui qui croit être devenu une personne importante, avec toute sa richesse, ses affaires, tout ce qu'il a pu accumuler, les idées qu'il a, les conclusions, sa religion. Là, il pense qu'il est quelqu'un. Mais en fait, il n'y a pas tout ça. Tout ça, ce sont des inventions avec lesquelles on se réconforte pour exister dans un monde de rivalité. Parce qu'on veut se faire valoir. Et en voulant se faire valoir, alors on n'est pas conscience. On n'est pas connecté avec le tout. C'est la petite bulle individuelle qui cause. C'est moi, ma maison, ma voiture, mes amis. Et tout ça, ça induit en erreur. Donc, nous passons notre vie à vouloir quelque chose que nous désirons. Et tout ça, tu vois, ce n'est pas à désirer puisque le désir va faire naître l'idéal. Mais accepter d'être là et de ne pas dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. de ne pas faire marcher le ciboulot, quoi. Ne pas faire marcher la tête. Tout ce mental que toute ta vie, on t'a dit comment te débrouiller, comment arriver, comment réussir. Tout ça, ça fait partie du mental. Et le mental t'empêche d'accepter les choses comme elles sont. Ce silence où rien ne se passe vraiment à ton goût parce qu'il n'y a rien qui se passe. On dirait que tu t'ennuies là-dedans. Il n'y a rien à gagner. Mais comme tu as l'habitude de gagner, tu n'acceptes pas cette situation. Donc, la beauté de la nature où les oiseaux volent, où la fleur grandit, ça, c'est une réalité, vraiment. Mais tu ne sais pas rester avec ça. Parce que tu es tellement occupé avec ton esprit qui te demande de devenir que tu ne vois plus la beauté qui surgit. Et cette beauté, c'est ce que nous sommes. Nous sommes tout ça. Et si tu acceptes d'être tout ça, alors tu pourras manifester ce que tu es, mais pas ce que tu aimerais être. Et être cela, ça crée l'autre harmonie. Parce que cela ne fait rien pour vouloir arranger, concrétiser, schématiser. Il ne fait rien. Il accepte. Il ne dit pas ça, c'est mieux que ça. Il accepte. Alors, accepter, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Accepter d'être ce que tu es là maintenant, en ne rien faisant, en étant silencieux, pas un bruit, pas un bruit de ce que la pensée propose. Tu es libre de tout le brouhaha, de toute la jacasserie qu'il y a qui te demande de faire ci, de faire ça. Et constamment, tu es occupé. Mais dans le silence, là, où rien ne se passe, à ton sens, rien ne se passe, mais c'est là que toute la vie, elle jubile. dans ce rien-là, que tu ne veux pas voir. Dans ce rien-là, il y a tout. Parce que tout se passe là, c'est à partir de ce rien que tu es, que ce que tu es pour de vrai est véritable, authentique. c'est ça ton authenticité. C'est d'être ce que tu es sans vouloir être ce que tu aimerais être, sans vouloir être ce que le mental te demande d'être. Et le monde qui est le mental que tu as acquéri, que tu as, tu t'es identifié avec ton mental, te demande de devenir. et nous sommes habitués à ça. Et l'esprit constamment court là-dedans. Il n'est jamais en pause. Il veut y arriver. Donc il n'y a rien à atteindre. Et ça, c'est un choc pour beaucoup qui sont en train de courir. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils sont sur la centrifuge là-dedans. Ils ont toujours fait ça. Ils ne savent pas comment s'arrêter. Donc, le fait de réaliser déjà que ce que tu es n'est pas ce que tu penses, n'est pas toute cette activité que tu fais pour arriver quelque part, qu'il n'y a rien à faire pour arriver quelque part, puisqu'il n'y a nulle part où aller. Tu es déjà dans la conscience. La conscience, elle est partout. tu n'as pas besoin d'aller en même pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu es dans la conscience là où tu es. Et la conscience, quand tu la laisses être, quand tu laisses les choses être comme elles sont, alors, tu épouses cela. Tu deviens tout ça. Tu embrasses le tout. Et le tout se manifeste à travers toi. C'est-à-dire que tu n'es plus celui qui est occupé avec l'imagination de ce qui se passera ou de ce que tu aimerais ou de tes désirs de faire en sorte que le monde soit mieux. Tout le monde a un désir de vouloir que les choses soient mieux. Parce que ça, c'est ce qu'on a appris. Mieux. Pas comme c'est là, mais mieux. Donc on n'accepte pas ce qu'il y a. Pourtant, ce qu'il y a, c'est un fait. Et ce qu'il y a de mieux n'est pas un fait. Mais toi, tu veux ce qu'il y a de mieux. Donc tu commences à rentrer dans l'illusion, dans l'idéalisation. Et en fait, tu ne vis pas ce que la vie propose. Ce qu'il y a. Il y a cet ennui, peut-être, cette quiétude, où rien ne vient déranger. Et tu ne sais pas vivre ça. Parce que tu as l'habitude d'être occupé. Avec comment faire pour arranger une vie qui puisse être égayante. Ce que tu trouveras, ce sera le désir que tu as d'une vie égayante. parce qu'il n'y a rien à trouver. Parce que tout est là. Mais tu ne l'as pas accepté. Donc, ce que tu es, c'est un grand vide. Et ce grand vide ne fait rien. Parce qu'il épouse l'ordre. Il épouse tout ce qui est. Rien n'est dérangé. tout est dans un ordre naturel. La nature que tu vois autour de toi, l'univers, même s'il y a des volcans, des planètes qui se tapent dedans, tout ça, c'est l'ordre. C'est mathématiquement juste. mathématiquement parfait. Il n'y a rien qui est en désordre. Tout est là. Et la vie qu'il y a, elle peut sembler être quelque chose qui est désordonné. Elle peut sembler, quand il y a la mort qui arrive, ça peut sembler être un désordre pas possible. parce que tu n'acceptes pas ça. Autant, c'est l'ordre. Le cours naturel de tout ce qui se joue dans l'univers. Tout ce qui se meut, c'est un cours naturel que tu ne peux pas changer. Tu peux changer. Tu peux essayer. Mais ce sera l'espoir. L'espoir que quelque chose arrivera de mieux. L'espoir de la situation que tu aurais aimé voir arriver. Un prince charmant. Un Dieu qui viendra nous sauver. De la vie qu'on a. Parce que la vie qu'on a, elle est si monotone qu'on cherche toujours autre chose. parce que nous n'avons pas appris à être présent dans ce qui se joue. Et comme tu n'es pas présent dans ce qui se joue, alors tout ce que tu fais devient monotone. Parce que tu vas répéter l'illusion que tu as de faire naître ce qui n'existe pas. mais tout est là. Maintenant. Il n'y a rien à faire pour arranger, pour améliorer. tout est là. Au niveau de la conscience, il n'y a rien à améliorer. Rien ne doit être découvert puisque tout est là. La vérité, c'est que il n'y a pas de vérité à découvrir. La vérité, elle a toujours été là. La vérité, c'est l'ultime, l'ultime ordre, l'ultime perfection de tout ce qui se joue sans que personne ne dérange. Mais on veut arranger la réalité. On veut arranger la vérité parce qu'elle ne nous plaît pas. On cherche toujours quelque chose à faire pour mettre cela au goût de notre connaissance. Parce qu'on nous a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça que tu seras heureux. Donc ta connaissance fait que tu veux arranger les choses qui ne sont pas comme tu as appris. Et ce que tu as appris défie l'ordre. Tu veux arranger ce qui ne peut pas être arrangé puisque c'est déjà ordre. mais toi, tu vis dans l'illusion en croyant que ce que tu vois là c'est quelque chose que tu voudrais éviter. Parce que cela te dérange. Cela dérange tout le concept de la vie que tu as fabriqué. Et tout ce concept que tu as de la vie que tu dois mener que tu dois voir que tu as appris que ce sont toutes tes connaissances tes conclusions et bien tout ça est dérangé par le fait d'accepter que tout est OK. D'accepter que la vie elle-même elle va prendre en charge tout ce qui doit être fait pour que les choses restent dans l'ordre. donc la vie elle va arriver elle va déranger tout ce que tu as mis en place pour ta satisfaction personnelle pour ton désir personnel tout ce que tu as mis en place ça va être dérangé parce que ce n'est pas naturel ce n'est pas quelque chose de vrai c'est quelque chose d'inventé par ce que la pensée met en place mais ce qui existe ce qui existe est là et ça c'est la seule réalité si tu ne l'acceptes pas tu vas souffrir tu vas souffrir de de l'activité qui ne cesse jamais de vouloir mettre la vie comme tu aimerais tu vas souffrir de la frustration de la déception que tu auras en voyant que tout ça n'arrive pas au bout tu ne vas jamais être satisfait complètement tu vas être déçu de savoir que tout ça c'était vain toute l'activité que tu fais est vain tout ce que tu aimerais faire pour faire arriver ce que toi tu aimerais est vain parce que déjà tout est là et tu ne l'as pas vu tu as passé à côté et tu étais tellement occupé avec ce que tu faisais pour imaginer une belle vie que tu n'as pas vu tu n'as pas pris le temps de regarder le sourire de l'enfant la fleur qui étale son parfum tu n'as pas pris le temps tu étais trop occupé avec ce que tu imagines de mieux cet idéal que tu as nous avons été formatés à l'idéal à la vie idéale on te dit qu'il faut réussir mais tout ça c'est une illusion mais comme tout le monde le fait alors on commence à croire que toi aussi tu dois le faire parce que tout le monde dans cette volonté collective qu'on a on embarque tout le monde et tout le monde croit que c'est la seule chose à faire et si tu ne fais pas ça tu te sens coupable de ne pas être dans la communauté des conformistes donc tu es exclu et quand tu es exclu de la communauté des conformistes alors tu cherches du réconfort tu cherches une issue tu cherches à te faire valoir et là encore tout ça c'est l'activité de l'inconscience c'est l'activité du mental et avec tout ça quand nous faisons tout ça l'ordre disparaît la joie d'être présent avec tout ce que l'on est disparaît parce qu'on s'identifie à ce qu'on devrait être et ce que tu devrais être n'existe pas comment fait-on tu as des questions tu peux les poser dans les commentaires en bas je te répondrai autant que je sois disponible je répondrai mais ce sont des questions que tu dois déjà te poser à toi-même parce que tu as déjà la réponse la réponse ne vient pas de l'extérieur de toi quand tu auras la réponse tu sauras que c'est toi-même qui a compris parce qu'elle est déjà en toi c'est inné dans chacun d'entre nous parce que nous sommes conscience et conscience sait tout connaît tout entend tout voit tout parce qu'il est présent parce qu'il est présent il y a une présence qui est là si tu es absent tu ne peux pas voir ce qui se joue c'est en étant conscient que tout prend un sens tous les mensonges que tu te donnes de poursuivre s'effondre parce qu'il n'y a rien que tu peux construire qui soit vrai c'est l'illusion c'est l'illusion c'est l'illusion